Mais pour quelles raisons Vincent, 18 ans, rejette-t-il systématiquement sa petite sœur Mélanie, âgée de 11 ans et demi ? La prochaine fois que tu ne coupes pas de musique, je t'écrase tout de suite. Il refuse de la toucher, de lui parler ou de la voir s'approcher de lui. Je dégage parce que je vais m'énerver. Cela fait des années que ça dure et leur maman Marie n'en peut plus. Cette situation, j'en ai assez. Je suis fatiguée et il faut que je trouve une solution. Pourtant, Vincent n'a pas toujours été comme ça. Il était même très attaché à sa petite sœur quand elle était toute petite, lui donnant le biberon et s'occupant d'elle très souvent. Les photos de famille sont là pour le prouver, des photos que Mélanie garde précieusement sur la porte de sa chambre. Ça me fait des souvenirs quand il était gentil avec moi. C'est arrivé à l'adolescence que le comportement de Vincent a totalement changé envers elle. Mélanie fait pourtant tout pour essayer d'attendrir son grand frère. Qu'est-ce que tu fais ? Je veux qu'il voit les photos. Il me bouge, j'en ai rien à foutre. Les peines perdues, celui-ci ne veut rien entendre, rien ne semble pouvoir le toucher. Si tu ne m'aides pas, je ne pourrais pas. Tu t'en fiches. Oui, c'est bon, laisse tomber, tu m'énerves. À bout d'argument, sa mère va donc faire appel à un coach familial pour essayer de trouver une solution. Un coach qui va très vite rentrer en confrontation avec Vincent, ce dernier n'ayant aucune envie de parler de tout ça. Je suis contre vous. C'est pourtant lors de l'une de ces séances que le rejet de Mélanie par son grand frère aura un début d'explication. Mon fils et ma fille sont en guerre perpétuelle. Ça fait des années que ça dure et je ne sais pas comment faire. Dans mon cœur de maman, c'est très dur à vivre. J'aurais tellement aimé avoir un grand frère Kala, ça me manque. J'aurais aimé être un fils unique au lieu d'avoir une soeur comme elle. J'en ai marre, je voudrais bien qu'ils arrêtent de faire la guerre tous les deux. Je voudrais que ça change. Rien ne va plus dans cette petite maison de Colmar dans l'est de la France. À 18 ans, Vincent rejette systématiquement sa petite soeur Mélanie, âgée de 11 ans et demi. Non, qu'est-ce que toi ? Arrête ! Au grand désespoir de Marie, leur maman, qui tente tous les jours de faire en sorte que son fils est né, se rapproche de sa fille. Ta soeur voudrait te demander quelque chose. Qu'est-ce qu'elle veut ? Bah, elle va voir. Je ne suis pas ta soeur, non ? Donc tu lui demandes. Tu peux m'aider ? Non, tu veux m'aider. Pourquoi non ? Parce qu'elle se débrouille. Attends, tu peux l'aider si elle a besoin d'aide ? Écoute, moi, quand t'étais petit, je t'aidais à faire tes devoirs, hein ? Oui, mais c'est pas à moi de me faire, c'est tout. Mais si ! Les grands frères, ils sont faits pour ça aussi. Bah, je n'étais pas un grand frère comme les autres. Ouais, t'es méchant avec ta soeur. Elle t'a rien fait. Et c'est comme cela tous les jours. Vincent garde systématiquement cette distance avec sa petite soeur. Il ne veut pas la toucher, ni s'approcher d'elle, et encore moins lui parler. Pourtant, Mélanie a besoin de son grand frère, mais chaque fois qu'elle lui demande quelque chose, elle se confronte à un mur. Eh ! Oh ! Je ne peux pas vous laisser même deux ou cinq minutes tout seul sans qu'il y ait un problème. Ce que je regarde, c'est pas de son âge, alors elle bouge devant... Ouais, mais attends, Vincent, t'oublies une chose, c'est que l'ordinateur, il est au salon. Elle est au salon. Non, attends, elle se met là, à côté, il se prête. Pour garder. Non, je pense qu'elle a dû se mettre là pour faire autre chose. Non, 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 non. Non, elle s'est mise là, le dos cron dessus pour garder. Moi, j'ai besoin de mon nerf. T'as besoin de ton nerf. Je me le pollue. Attends, c'est quoi, ça ? T'exagères ? Mais pourquoi t'es comme ça, Vincent ? Parce que je suis comme ça. Tu peux m'expliquer, parce que moi, là, je commence sérieusement à en avoir marre. Même pour lui, mon nerf, et puis c'est tout, il faut qu'elle me laisse tranquille. Mais toi, tu me laisses tranquille aussi. Tu me laisses pas tranquille, je te laisses pas tranquille. D'où ça vient, tout ça, Vincent ? Tu peux m'expliquer ? Que je puisse comprendre, parce que là, franchement, il me semble que j'ai jamais fait de différence entre toi et ta soeur. Hein ? Oh ! Tu veux que je te remémore des choses ? Quand elle était bébé, je me souviens encore très bien que tu lui donnais le biberon. Tu me lavais ? Tu la lavais. J'ai les photos, hein ? J'aimerais bien comprendre, Vincent. J'en sais rien, oh là là. C'est toujours pareil avec toi, de toute façon. J'essaye de temporiser, parce que quand on voit le gabarit de Vincent, c'est pas le gabarit de Mélanie. Donc j'ai toujours peur qu'ils s'en prennent à elle. Pour Marie, l'attitude de son fils aîné reste un mystère complet. Parce qu'effectivement, quand il était plus jeune, il s'occupait énormément de sa petite soeur. C'est une fois adolescent qu'il a brutalement pris ses distances avec elle. Mélanie en souffre terriblement. Vincent était très proche d'elle jusqu'à ses 5 ans. Les photos de famille peuvent en témoigner. Des photos que la petite fille a collées sur la porte de sa chambre. C'est des photos quand j'étais petite avec Vincent, quand j'étais bébé. Ça me fait des souvenirs quand il était gentil avec moi. Il me prenait dans ses bras. Mais j'aimerais bien revenir dans cette époque. Pour tenter une fois de plus d'attendrir son grand frère, Mélanie est prête à utiliser tous les moyens. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Mais il les connaît, les photos. Tu regardes les photos et tu verras. Des photos qu'elle va, hélas, retrouver quelques minutes plus tard, dans la poubelle de la cuisine. Mais ça va pas, non ? T'es complètement barjot, toi. T'es méchant. C'est même pas ça, c'est de la méchanceté. Ce rejet de sa sœur, Vincent lui-même ne parvient pas à l'expliquer. Si je devais l'expliquer, sa façon de parler, sa façon de comportement, des fois. Ça fait un moment, oui, que c'est comme ça. Ça fait 3-4 ans au moins. Une attitude, dans tous les cas, qui blesse terriblement, Mélanie. Ça me fait du mal. Parce que je vois que les autres, ils ont un frère gentil, et qu'ils mettent des fois fermé de voir. 4-4, 4. Les parents de Vincent et Mélanie ont divorcé il y a 7 ans. Ils vivent maintenant avec leur maman et leur beau-père, Michel, avec lequel Marie a eu un petit garçon âgé de 4 ans, Jérémy. Si le rejet de son grand-frère est aussi pénible à vivre pour Mélanie, c'est aussi parce que celui-ci ne rejette pas du tout leur petit frère. Au contraire même, il est très tendre avec lui. Vincent, il y a le petit qui veut te faire un bisou. Je pense qu'il ne m'aime pas. Il l'a déjà dit. Il a dit qu'il me détestait et qu'il ne m'aimait pas. Tous les jours, Marie, leur maman, tente de rapprocher Vincent de sa sœur par tous les moyens. Comme aller faire des courses, par exemple. On t'attend, il faut y aller. Non, c'est tout de suite, Vincent. On doit partir, alors tu te dépêches. T'as dit que tu venais avec nous au magasin, alors on y va. Parce que sinon, après 5 heures, tu ne seras pas à l'heure. Mais 2 ans, je finis. Non, non, tu me parles autrement. Alors tu te dépêches, t'as 5 minutes même pas. Merci. Vincent sait que sa sœur va faire partie du voyage. Il va donc volontairement traîner avant de partir. Ils vont finalement prendre la route du supermarché le plus proche, Vincent marchant le plus loin possible de sa sœur. Le petit jeu de leur maman sera donc de leur confier une tâche commune pour forcer Vincent à se rapprocher de Mélanie. Il faudrait que vous m'aidiez pour qu'on aille vite. Allez-y tous les deux. Et je veux pas de disputes. Pas dans le magasin. Vincent va tout doucement se prêter au jeu avec une certaine mauvaise volonté. Vincent ne pense qu'à une seule chose, que tout cela se termine le plus vite possible. Marie voit bien que cela n'a servi à rien. Alors elle va insister. C'est bientôt l'anniversaire de leur beau-père. Elle va donc pousser le frère et la sœur à partir en quête d'un cadeau pour lui qu'ils devront choisir ensemble. « Essaye de voir avec Mélanie qu'est-ce que vous pourriez réfléchir pour un cadeau pour Michel. » « Je sais rien, moi, à part les dragons et les cheveux, c'est une autre chose pour une autre chose. » « Essaye de voir si tu trouves quelque chose. » « Je pense à moi. » « Tu vas avec Mélanie ? » « Je connais pas ses goûts. » « Non, mais tu peux aller faire un tour avec Mélanie. » « Non, elle va toute seule, elle va chercher son... » « Non, elle va pas toute seule dans le magasin. Et pourquoi tu veux pas faire avec ta sœur ? » « C'est comme ça. » Marie va se heurter à un refus catégorique de la part de son fils. « Pas question pour lui d'en faire plus aujourd'hui. » « Il ne veut plus s'approcher de sa sœur. » « Pour lui, c'était un gros calvaire. » « Donc il fallait absolument que ça se termine très vite. » « C'est énervant. » « Parce que, bon, pour acheter des cadeaux, pour faire plaisir à des gens, il peut faire un petit effort. » « C'est pas lui demander la lune non plus. » La situation est extrêmement décourageante pour Mélanie et sa maman. Cette dernière ne sait plus comment faire. « Moi, je commence sérieusement à en avoir marre. » « Et je sais plus quoi faire avec eux. » « Surtout avec lui, quoi. » « Je sais que toi, tu peux pas faire grand-chose. » « Parce qu'en plus, si tu fais ou que tu dis quoi que ce soit, il va t'envoyer le boulet. » « Parce qu'il va te dire, t'es pas mon père. » « À chaque fois, après, j'ai mal au ventre et ça m'énerve. » « Quand la famille se retrouve le midi ou le soir autour de la table, Vincent s'assoit toujours le plus loin possible de Mélanie. Aujourd'hui, sa sœur va tenter de faire une entorse à cette règle et de s'asseoir à côté de lui. » « Là, aujourd'hui, j'ai décidé de me mettre à côté de Vincent. J'avais envie d'être à côté de lui pour une fois. » Un Vincent qui tarde à venir, comme toujours. Sa mère va donc aller le chercher. « On est déjà à table et lui, toujours pas là. » « Quand même. » « Sinon, on est déjà à table. » « Chaque fois, c'est pareil. » Vincent va tout de suite voir que sa sœur s'est mise à côté de lui, mais ne va rien dire, gardant le silence, les yeux rivés dans son assiette. Et plus Mélanie va se rapprocher de lui, plus celui-ci va prendre ses distances. « Franchement, c'est du n'importe quoi, ce que tu fais. » « Bon, Mélanie, arrête. Viens, viens là, parce que là, ça m'énerve. Je vais m'énerver. Arrête. » « Tu t'en rends pas compte, Vincent, que ça me fatigue, que... » « Elle ne t'en rends pas compte qu'à chaque fois que je bouffe mon espace vital, le peu que j'en ai. » « J'ai 18 ans, elle a 11 ans, et j'ai besoin de monter l'espace vital. » « T'attends quoi pour réagir, Vincent ? Qu'il m'arrive quelque chose ? » « Tu vois pas que ça me fatigue, tout ça ? Hein ? Tu t'en fiches ? » « Comme à chaque fois que la conversation s'éternise sur ce sujet, Vincent va prendre la fuite. » « Aujourd'hui, il va prétexter un mal de ventre pour quitter la table. » « Je sais pas s'il le fait expro ou pas. Peut-être qu'il avait pas envie d'être à côté de moi. » « Marie ne va pas laisser Vincent s'enfuir comme ça, et va le suivre dans sa chambre pour, une fois de plus, essayer de comprendre. » « Mais j'en sais rien, c'est bon. » « Vincent, tu sais quoi ? Je suis fatigué. J'ai besoin de coups de main. » « Moi aussi, je suis fatigué. » « J'ai besoin d'un coup de main, Vincent. » « Tu t'en fiches ? » « Non, mais allez. » « Ouais, c'est bon. Laisse tomber, tu m'énerves. Sinon, je vais te baffer, là. Parce que là, tu commences sérieusement à m'énerver. » La situation semble insoluble. Vincent reste enfermé sur lui-même et ne semble rien vouloir entendre. Sa mère et sa sœur sont incapables de trouver une explication à son comportement. « Ce qui m'embête, après, c'est pourquoi il est comme ça avec moi. » « Mélanie, tu sais, à cette question-là, j'aimerais bien pouvoir te répondre. » « Franchement, mais tu sais, il y a beaucoup de choses aussi que je ne peux pas expliquer, que je ne comprends pas moi non plus, Mélanie. » « Mais je sais que ça ne te fait pas plaisir et que tu es malheureuse pour ça. » « Je vais essayer de trouver un éducateur, un truc comme ça, pour voir si on peut faire changer. » C'est Michel, le beau-père de Vincent, qui va lui annoncer la décision de sa maman de faire appel à une aide extérieure. « Ta mère et moi, on en a pas. Surtout ta mère, elle est fatiguée. » « Donc, il y a un coach qui va me dire, je m'en fous. » « Un quoi ? » « Un coach ou un éducateur. » « Pour quoi faire ? » « Pour régler le problème entre toi et ta sœur. » « Mais tu crois que c'est un coach qui va régler le problème ? » « Bah, tu verras. » « N'importe quoi, t'as rêvé, c'est des connoies. » « C'est n'importe quoi, c'est des grosses connoies. Ça ne marche pas, ça ne sert à rien. » « Bah, on verra. » « C'est pas un coach qui régler le problème, c'est moi-même, Mélanie aussi. » « Bah, on verra. » « Et c'est tout. » C'est quelques jours plus tard que le coach que Marie a trouvé va venir chez eux. Il se prénomme Frédéric et est spécialisé dans les conflits familiaux. « Bonjour. Frédéric, enchanté. Bonjour. Bienvenue. Jérémy. » « Oui, c'est Jérémy. » « Vous m'avez parlé de Jérémy. » « Oui, oui. » « Mon Michel. » « Bonjour, enchanté. Frédéric. » « Mon mari Michel. » « Vincent, tu peux venir, s'il te plaît ? » « Dire bonjour. » « Vincent va finir par rejoindre tout le monde dans la salle à manger, à contre-coeur. » « On va faire un jeu de rôle. » « Le jeu de rôle, c'est se mettre à la place de l'autre. » « Voilà. » « Ah oui, oui. » « Pour savoir ce que l'autre ressent quand l'autre provoque. » « Frédéric va demander à Vincent, Elani, de prendre place autour de la table. » « Tiens, tu te mets là. Toi, tu te mets ici. » « Et moi, pour l'instant, je ne m'assois pas. » « Voilà. » « Donc, on va dire que pour l'instant, à l'heure actuelle, votre relation, elle est disposée comme ça. » « C'est-à-dire vraiment décalée. » « Il ne se passe rien. » « Ou plutôt, Vincent, tu évites. » « Et toi, tu cherches à avoir la relation. » « Bon. » « Vincent, c'est possible de... » « De t'ouvrir. » « Oui, oui, je sais que t'es fatigué. » « Pourquoi tu souffles ? » « Tu peux pas mettre un peu... » « Je vais faire des trucs. » « T'es crevé, d'accord. » « Mais Vincent, tu peux mettre un peu de ton tête, s'il te plaît ? » « Écoute, t'as assez de liberté comme ça. » « J'ai 18 ans, je fais ce que je veux. » « Et c'est comme ça. » « 18 ans ou pas, 18 ans, c'est pareil. » « C'est comme ça, puis c'est tout. » « Donc ça, c'est aussi des devoirs que tu leur dois. » « D'accord ? » « Alors, on te demande de faire un petit effort. » « Frédéric, je t'ai dit, il va pas rester une éternité. » « Il est là. » « Alors, ça va pas durer longtemps. » « Tu peux faire ce petit exercice et après, c'est fini. » « Ça, c'est déjà fait, c'est justement. » « Ça me confle, là. » « Donc, t'es dans la provocation, un peu. » « Ah oui, mais quand monsieur... » « Oui, il a décidé que... » « Ah, il a décidé de quelque chose, eh ben c'est... » « Moi, je suis une tête de mule et je suis fier de l'être. » « D'accord. » « C'est vrai que c'est énervant. » « Moi-même, ça m'énerve, là. » « Je te dis ce que je ressens, hein. » « Tu vois, tu demandes des trucs et t'as... » « Face à toi, quatre personnes qui sont comme ça. » « Je m'encontre, vous. » « J'ai l'impression que de toute façon, t'as décidé que ce soir, ça se passerait pas. » « Donc ça se passera pas, c'est ça ? » « Ben, je suis une tête de mule, c'est comme ça. » « En même temps, merci, merci Vincent, parce que tu... » « T'as fait émerger, je pense, le vrai blocage, là, tu vois, voilà. » « C'est-à-dire que... » « Vous êtes en totale non-communication. » « Et je le vis aussi, hein, puisque tu me fais vivre cette épreuve, c'est-à-dire... » « T'es un mur, quoi. » « Il y a un conflit à trois. » « S'il n'y a que deux personnes qui souhaitent le régler, et qu'une ne souhaite pas le régler, le conflit va rester. » « J'ai toujours fait le premier pas, on m'a toujours pris pour un con, alors maintenant c'est... » « Ah, parce que je t'ai toujours pris pour un con, moi ? » « Il vous a pas... » « Est-ce que je parlais de toi ? » « Il vous a pas signalé... » « Est-ce que je parlais de toi ? Non. » « Ben alors, moi, je suis pas les autres, Vincent. » « Mais même, j'ai décidé de ne plus faire le premier pas. » « C'est comme ça, j'ai ma fierté, maintenant. » « La discussion en restera là pour aujourd'hui. » « C'est la première tentative de conciliation de la part du coach qui n'a absolument pas marché. » « Ça m'a énervée parce qu'au bout d'un moment, j'en ai eu ma. » « Je suis partie en pleurant parce que j'avais qu'une envie, c'était de l'attraper, coller contre le mur, quoi. » « Parce que lui dire, mais punaise, tu peux faire un petit effort et puis déranger les choses. » « Le lendemain, rien ne va changer dans la routine de la petite famille. » « Vincent va rester cloîtré dans sa chambre, fuyant toujours autant sa soeur. » « Celle-ci est en train d'apprendre à faire du roller. » « Elle aurait adoré le faire avec son grand frère. » « J'aimerais que Vincent, il m'aide à faire du roller parce que je sais pas trop en faire. » « Et puis, c'est un peu le rôle des frères. » « Non, ils m'aident pas. » « C'est vrai que ça aurait été bien aussi de voir Vincent et Mélanie pour pouvoir faire ensemble, qu'ils lui apprennent lui. » « Parce qu'elle a appris un peu toute seule. » « Peut-être que dans quelques temps, il va accepter à lui apprendre un peu mieux. » Sauf que pour le moment, Vincent est loin d'envisager ce genre de choses. Il est déscolarisé depuis l'âge de 16 ans. Il vit depuis chez sa mère et son beau-père et passe ses journées avec ses copains à l'extérieur ou dans sa chambre à jouer aux jeux vidéo. « Mais pourquoi est-il aussi dur avec sa soeur Mélanie ? Pour quelles raisons la fuit-il autant ? » C'est ce que va essayer de comprendre Frédéric, le coach familial, ce soir pour sa deuxième visite. Et celui-ci va trouver un élément de réponse dans l'histoire de la famille. Une suite d'événements malheureux qui a profondément marqué le jeune homme. « Vous êtes content que je sois à leur part ? » « Moi, oui. Moi, oui. » « Mon ami aussi, je pense. Vincent. » « Vincent. Dans un problème relationnel, de toute façon, il y a un déclencheur. » « Quelque chose qui fait qu'à un moment donné, la relation, ça passe à autre chose parce que... » « Pour X raisons. » « Mais il y a forcément une raison. » « C'est peut-être aussi beaucoup de ma faute. » « Parce qu'avant Vincent, j'ai eu une petite fille qui est décédée après la naissance. » « D'accord. Ok. » « Donc, quand Vincent est arrivé... » « Donc, c'est le deuxième, en fait, Vincent. » « Quand Vincent est arrivé, bah, c'était... » « Oui. » « C'était... » « C'était quoi ? » « Magique, magnifique. » « Parce que, bah, après la perte d'un enfant, j'aurais jamais pensé avoir un autre enfant. » « D'accord. » « Donc, c'est vrai qu'en plus, pendant 7 ans tout seul, il a eu tout ce qu'il voulait. » « Et j'ai perdu un autre bébé à 6 mois de grossesse. » « D'accord. Donc, il était déjà investi parce que 6 mois, c'est beaucoup. » « Voilà. Et les 2 que j'ai perdu, c'était 2 filles. » « D'accord. Et Mélanie et Vincent savent tout ça ? » « Oui. » « Ah oui. » « J'aurais jamais caché. » « Ok. Et vous le vivez comment ? » « Est-ce que vous y pensez, le fait qu'il y aurait pu avoir 2 sœurs ? » « Est-ce que c'est des choses auxquelles vous pensez ? » « Moi, oui. Des fois, je penserais à Aristèle que j'aurais bien vu. » « Ah d'accord. Donc, en plus, elles ont des prénoms. » « La première. » « La première. » « Oui, forcément. Elle est née. » « Elle est née. » « Et Vincent ? » « Je te reprends pas. » « D'accord. » « Et si tu veux en parler... » « Pour la première fois, Vincent va montrer ses émotions au reste de la famille. » « Ce qui va énormément toucher sa petite sœur, Mélanie. » « La peur que vous avez pu ressentir par rapport... » « Et qu'il a ressenti lui, Vincent. » « C'est évident, Vincent, qu'à priori, ça te procure une émotion, mais que tu t'arrives pas à contrôler. » « Et je peux m'empêcher de le mettre en relation avec ton rejet de ta sœur, Mélanie. » « Il me dira si c'est ça ou si c'est un peu ça ou pas, mais il peut aussi ressentir, à un moment donné, de la peur. » « Parce que dans son imaginaire, dans son inconscient, il y a quelque chose qui fait que s'attacher à une sœur, une sœur meurt. » « Après, c'est un peu rapide ce que je fais, mais je me trompe ou je me trompe pas ? » « Tu sais pas ? » « On va y arriver ? » « Oui, il a peut-être peur de m'aimer. » « Je pense qu'au fond, lui, il aime quand même. » Le lendemain, Vincent n'a pas forcément changé d'attitude pour autant. Sa mère aimerait qu'il aille acheter le fameux cadeau d'anniversaire pour leur beau-père avec sa sœur. Et Vincent continue à refuser de le faire. « Aujourd'hui, j'ai plein de choses à faire. J'ai pas le temps. Il faudrait que tu puisses aller avec ta sœur vite fait au magasin là-bas pour pouvoir acheter le cadeau pour Michel. S'il te plaît. » « Juste l'aller-retour, Vincent. Il y en a pas pour longtemps. Tu vas ce matin et comme ça, après, t'as toute l'après-midi pour être tranquille. » « Tu te défiles et... Bah si, tu te défiles. » « C'était l'occasion que vous soyez tous les deux ensemble. » « Il y aura plein d'autres occasions, c'est bon. » « Quand ? » « J'en sais rien. On verra bien. Il y aura une autre occasion. » « C'est toujours le qui calme. » « Ça va être la bagarre maintenant. » « Mais c'est la dernière fois. La prochaine fois que j'organise quelque chose pour être tous les deux ensemble, il n'y aura pas de... Hein ? » « Et la prochaine fois qu'elle aille au cinéma, j'irai avec elle. » « Saute sur l'occasion. » « C'est moi qui... » « Il ne le fera jamais. » « C'est moi qui choisi le film, par contre. » « Sûr ? » « Il ne le fera jamais. » « Hein ? » « Promis. » « Mélanie, allez. » « Tu dis merci à Vincent et puis... » « Je dois lui dire merci, c'est tout le temps lui qui gagne ? » « Parce qu'il t'emmène au cinéma. » « Hein ? » « C'est vrai qu'elle essaie de faire des efforts, mais la voisine n'est pas contente. » « Mais si, elle est contente. Hein, Mélanie, t'es contente ? » « Hé ! » « Elle est contente parce qu'elle a un sourire, mais elle ne veut pas le montrer. » « Je la connais. T'inquiète. Regarde, tu vois, elle se cache. » « Il m'a déjà promis plusieurs choses et il ne l'a jamais fait. » « Donc à mon avis, il a dit ça pour que j'arrête de bouder et de faire la tête. » Vincent va donc partir tout seul acheter le fameux cadeau pour son beau-père. Aujourd'hui, l'ambiance familiale va pour la première fois depuis longtemps se radoucir considérablement. « Ah, ça y est, t'as acheté ? » « Et alors, qu'est-ce que t'as pris ? » « J'ai pris un peu différent que d'habitude. C'est un bébé dragon. » « Ben, c'est bien. » « Joyeux anniversaire ! » Michel est fan de dragon. Pour ses 35 ans, il aura donc une nouvelle pièce à ajouter à sa collection. « Joyeux anniversaire ! » « Allez ! » « Ouais ! » « Vas-y, tu peux ouvrir tes cartes. » « Il y en a un de ma part, il y en a un de la part de Mérini. » « Ah ! » « Il est très joli. » « Alors, mon souhait, ce serait que vous arrêtiez tous les deux de faire gripper le chignon. » « Oui, c'est ce que tout le monde. » « Ben, c'est aussi mon souhait. » « Vincent semble tout doucement changer d'attitude vis-à-vis de sa soeur et de sa maman. » « Frédéric, leur coach, va se rendre compte lors de sa troisième ville. » « Si tu peux même dans la patinoire. » « Pour le moment, toi, tu es seulement. » « Mais s'il y a un moment où Maman ou Michel ou peut-être Jerny, oui, on ira ensemble. » « Ben, c'est cool, alors. » « Ben, tu vois comme tu es. » « Quand Vincent a accepté d'aller à la patinoire, j'étais contente. » « Mais il y a eu quand même un petit truc qui m'a un peu fait de mal. » « C'est quand il a dit, je veux bien aller à la patinoire, mais pas tout seul avec elle. » « Là, ouais. » « Je me suis dit, ah, chouette, il veut y aller, mais le mot « pas tout seul avec elle », c'est retombé. » « Si Mélanie a proposé la patinoire, c'est parce qu'elle sait que son grand frère adore aller patiner. » « Celui-ci lui avait promis de l'emmener au cinéma, sauf qu'il ne l'a toujours pas fait. » « Pour la patinoire, c'est dès le lendemain qu'il va devoir passer à l'acte. » « C'est donc entouré de sa soeur et de sa maman qu'ils vont en prendre le chemin. » « C'est sur place qu'ils vont retrouver Frédéric. » « Ça va ? » « Salut, lignette de star. » « Mélanie ne sait pas patiner et est impatiente que son grand frère lui apprenne. » « Oui, mais ça fait deux mois, donc... » « Pour le moment, Vincent continue à garder cette distance avec sa soeur. » « Tu pourrais aider ta soeur, là ? » Frédéric va, ligne de rien, tout faire pour essayer de les rapprocher. » « Allez, avance. » « Ben oui, je reste à côté, mais avance. » « Ben, tu fais le mur pour tous les deux. » « Hop, allez, allez, allez. » « Je vais voir les mains dans la main. » « Ça, c'est magnifique. » « Parce qu'il ne le fait jamais. » « Et on y arrive quand même. » « Je crois que je peux avoir un plus beau sourire que ça. » « Tu vois ce qui arrive quand tu veux faire des efforts. » « Moi, ce que j'aimerais, c'est que tu puisses faire un exercice extérieur, une activité extérieure, par exemple, avec ta soeur. » « Une heure, une fois par mois, patine-moi. » « Non, non, pas une heure, c'est pas intéressant, deux heures, en tant qu'à faire. » « Ah, ben alors, en plus, si c'est toi. » « Mais c'est surtout toi, t'es le grand frère. » « Il apprend, mais c'est toi, tu sais bien patiner. » « Parce que moi, j'aime bien patiner, ça me dérange pas. » « Donc, deux heures, non. » « Viens, un câlin, un câlin, tous les trois. » Vincent semble plein de bonne volonté et prêt à être là pour sa soeur désormais. Cela va sans doute prendre du temps, mais une chose est certaine, pour le plus grand soulagement de Marie, l'ambiance a déjà beaucoup changé au sein de la famille. Mélanie est heureuse, elle a enfin retrouvé son grand frère.